Hello les amis ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes flops du mois de janvier même si on est en plein milieu du mois de février donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite Je sais que je suis peut-être un petit peu en retard pour vous parler de mes favoris et de mes déceptions du mois de janvier mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que je voulais vraiment vous faire un espèce de petit follow-up par rapport aux achats que j'ai pu faire pendant les soldes au mois de janvier Il y a certains de ces produits qui se retrouveront dans cette vidéo aussi et je vais en profiter pour vous donner un petit peu mon avis par rapport à ces produits en question Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, je poste du contenu beauté en général deux fois par semaine et sans plus tarder, on va attaquer avec mes favoris et mes déceptions du mois de janvier Le premier produit dont je vais vous parler, il s'agit d'un highlighter liquide de chez Kiko qu'ils avaient sorti dans leur collection pour les fêtes de fin d'année, la Magical Holidays Sachez qu'il y en a aussi dans leur gamme permanente des highlighters liquides qui sont plus ou moins similaires à celui-là Je vous l'avais présenté celui-ci en particulier dans une vidéo et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup pour les journées un petit peu pressées Je trouve qu'il est vraiment super facile d'application Vous en prélevez une petite goutte que vous répartissez entre vos deux doigts Vous venez tapoter sur le haut de vos pommettes et c'est fait Il est vraiment très très beau, il est vraiment très très intense Il a un effet un petit peu mouillé, métallisé sur la peau Il n'amplifie pas la texture de votre peau, il est vraiment très très beau Je suis vraiment très très fan de cet highlighter-ci et pourtant en général les highlighters liquides ce n'est pas ce que je préfère mais celui-ci il m'a vraiment convaincue C'est un très très bel highlighter Autre produit pour le teint que j'ai ressorti de mes tiroirs au cours du mois de janvier Il s'agit de blush de la marque de Sephora Collection Les deux teintes que j'ai à vous présenter en particulier que j'ai beaucoup utilisé au cours du mois de janvier c'est la numéro 02, la So Shy C'est un rose bébé qui a de légers sous-tons pêche Je trouve que c'est un espèce de rose qui est assez difficile à trouver Je trouve que les roses bébé ont plutôt tendance à avoir des sous-tons froids à l'intérieur Je trouve qu'il est vraiment très très joli et très très frais sur la peau J'ai beaucoup aimé le porter avec toutes sortes de maquillages aussi bien des maquillages nude que des maquillages un petit peu chargés La deuxième couleur c'est un blush un petit peu plus foncé Il s'agit de la couleur 28, la First Date Celui-ci c'est quand même un rose qui est un petit peu plus soutenu Comme je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos pendant les mois de janvier et de février j'aime beaucoup ressortir des palettes de fards à paupières dans les tons un petit peu rosés et me faire des maquillages rose sur les yeux un petit peu comme aujourd'hui Du coup ce genre de blush pour ça je trouve que c'est vraiment parfait ça vient apporter juste la petite dose de couleur et de bonne mine au reste du teint pour que le maquillage des yeux ne soit pas trop choquant avec le reste du maquillage que vous pouvez porter sur votre visage J'aime vraiment beaucoup l'effet qu'ils ont sur la peau Ils sont très faciles à appliquer Ils s'estompent très bien, ils ont une très bonne tenue Moi vraiment je suis fan Je vous les recommande, ils sont à tout petit prix et pour moi ce sont des blushs qui sont d'aussi bonne qualité que des blushs de grande marque Vous avez un énorme choix de teint chez Sephora donc vraiment ils méritent qu'on s'intéresse un petit peu à eux et je suis vraiment très contente de les avoir ressortis de mes tiroirs au cours du mois de janvier Autre favori du mois de janvier cette fois-ci il s'agit d'un produit pour les lèvres et il s'agit d'un petit gloss de chez Fenty Beauty Celui-ci je l'avais eu dans un kit qui s'appelle le Baby Gloss Bomb 2 le deuxième kit en fait qu'ils ont sorti avec un mini gloss un mini highlighter à l'intérieur La teinte de celui-ci c'est le Sweet Mars Je le trouve vraiment très très joli C'est un espèce de rose bébé très très nude, très très léger sur les lèvres mais qui contient des irisées Celui-ci je le trouve vraiment très très beau à appliquer par-dessus des rouges à lèvres qui sont un petit peu nude, rosés Les gloss bombes je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos ce sont d'excellents gloss Ils sont vraiment de très bonne qualité ils sont très légers sur les lèvres ils tiennent relativement bien pour des gloss Ils ont une odeur qui est vraiment super gourmand donc ils ont vraiment beaucoup de qualité ces petits gloss-ci Je trouve aussi que rapport quantité-prix ce petit kit est vraiment très intéressant pour ce gloss-ci en particulier vous avez 5,5 ml à l'intérieur et c'est un format mini Sachez que vous avez des formats full-size qui contiennent eux aussi 5 ml de produits à l'intérieur donc pour moi celui-ci c'est comme un full-size donc je trouve que 20 euros pour avoir deux petits produits de chez Fenty Beauty qui sont d'excellente qualité c'est un très très bon rapport qualité-prix et quantité-prix surtout Prochain produit, je repasse sur le teint il s'agit d'un highlighter de chez Kiko celui-ci c'est le highlighter de la collection Magical Holiday le Sparkle Highlighter c'est de la teinte 01 la teinte Golden Lake c'est une couleur dorée qui n'est ni trop blanche ni trop dorée justement je trouve que c'est un parfait mélange et je trouve que c'est vraiment une couleur or parfaite je vous l'ai swatché juste ici cet highlighter est vraiment très très intense il est vraiment très très métallisé il a un rendu assez métallisé sur la peau sachez aussi que c'est un highlighter qui est pailleté il est vraiment très 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 pailleté donc si vous n'aimez pas ça c'est pas un highlighter que je peux vous recommander en tout cas moi au cours du mois de janvier j'ai vraiment adoré le porter je trouve qu'il a un super joli rendu sur la peau ce sont pas des paillettes qui soient vraiment de grosses particules pailletées qui soient vraiment très très choquantes en fait sur la peau je sais pas si on peut vraiment dire que des paillettes soient choquantes sur la peau mais bon en tout cas je pense que vous comprenez ce que je veux dire ce sont pas des paillettes qui sont vraiment trop ensuite je vais passer à une palette de fards à paupières que j'ai vraiment énormément apprécié utilisé au cours du mois de janvier il s'agit d'une palette de chez Juvia's Play c'est la The Nubian 2 moi j'aime beaucoup utiliser cette couleur un petit peu bronze pour des maquillages un petit peu qui vont vite au quotidien vous mettez deux couleurs une couleur matte et une couleur risée sur la paupière et vous avez fini c'est un petit peu pareil avec cette couleur-ci je vous avais déjà dit mais cette couleur-là je la trouve vraiment magnifique vraiment extrêmement bien réussie c'est une couleur que je trouve qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir et qui rend vraiment très 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 bien sur la paupière j'adore ce vert j'aime vraiment toutes les couleurs irisées qui sont dans cette palette j'aime aussi beaucoup ce bleu à porter un petit peu sur le ras de cil inférieur voilà je vous montre les fards irisés ce sont des fards irisés qui sont extrêmement pigmentés qui s'appliquent extrêmement bien sur la paupière qui s'appliquent très facilement vous n'avez pas besoin de beaucoup insister pour avoir une belle intensité sur la paupière pour avoir un joli rendu métallisé c'est vraiment une palette vers laquelle j'ai souvent tendance à me retourner quand j'ai pas beaucoup d'inspiration au niveau du make-up parce que comme je vous le disais elle est vraiment extrêmement facile d'utilisation vous prenez une couleur matte une couleur irisée et vous avez fini votre look vous pouvez faire du neutre vous pouvez faire du coloré vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses différentes mon prochain favori il s'agit de produits pour les lèvres et il s'agit en particulier du petit kit que je vous avais présenté dans mon haul solde c'est le petit kit de rouge à lèvres de chez MAC celui qu'ils avaient sorti à l'occasion des fêtes de fin d'année et celui-ci c'est celui qui est dans les couleurs neutres vraiment j'ai adoré le porter je me suis beaucoup retournée dessus parce qu'il contient trois couleurs neutres qui sont vraiment parfaites pour tous les styles de maquillage vous avez une couleur matte dans les tons un petit peu neutre chaud vous avez une couleur neutre un petit peu rosée et le cream sheen je pensais qu'il serait trop clair pour moi mais en fait non je le trouve vraiment très très joli à porter d'ailleurs aujourd'hui je porte la couleur du milieu le neutre un petit peu rosé comme vous le voyez je trouve que c'est un rosé qui est vraiment parfait il n'est pas trop rose il n'est pas trop clair il n'est pas trop foncé il est vraiment parfait et c'est un peu la même conclusion que j'ai pour les deux autres couleurs ce sont des couleurs je trouve parfaites bon la qualité des rouges à lèvres MAC on la connait déjà on sait déjà que ce sont des rouges à lèvres qui sont d'excellente qualité j'aime beaucoup le fait que ce soit des formats mini parce que si on peut avoir un petit peu plus de couleurs à moindre coût vraiment c'est le combo gagnant ce kit en particulier donc c'est le kit qui s'appelle Neutral si vous arrivez encore à mettre la main dessus je vous le recommande vraiment ensuite autre favori du mois de janvier il s'agit de la palette de chez BK que je vous avais présenté dans mon haul pour les soldes c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais absolument vous sortir cette vidéo même si je suis très très en retard parce que je voulais vous faire un retour sur ces produits-ci cette palette en particulier je l'ai vraiment adoré je trouve que c'est une super palette déjà j'aime beaucoup son petit packaging c'est un petit peu c'est un petit peu enfantin mais moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup ensuite en ce qui concerne les couleurs vous avez vraiment de superbes couleurs à l'intérieur le highlighter C-pop c'est un highlighter qu'on connait déjà enfin moi en tout cas je le connaissais déjà mais bon voilà ça me dérange pas du tout de l'avoir dans cette palette-ci parce que justement ça me permet de le combiner avec d'autres couleurs et du coup d'avoir d'autres couleurs de highlighter qui sont un petit peu plus exclusives j'ai envie de dire ces deux couleurs-ci moi je les utilise soit en blush soit en highlighter ce que je fais c'est que vu qu'elles sont un petit peu foncées pour être portées seules c'est que je viens les mélanger avec la couleur C-pop qui est beaucoup plus claire cette couleur-ci je la trouve vraiment très très jolie en bronzeur je pensais qu'elle n'irait pas sur ma peau parce qu'elle est quand même un petit peu claire mais en fait si cette couleur-ci je trouve que c'est vraiment un blush magnifique à appliquer dans des teintes un petit peu prunes un petit peu framboise prunes j'ai envie de dire c'est vraiment une super belle couleur c'est une teinte qui est un petit peu irisée enfin toutes les couleurs qui sont à l'intérieur ce sont des teintes irisées quand j'avais sorti ma vidéo sur les soldes il y a l'une d'entre vous Manu si tu passes par là je te fais un gros bisou qui m'a suggéré d'utiliser un petit peu ces couleurs-ci entre elles notamment ces deux couleurs rosées de les mélanger pour faire une teinte de blush qui soit un petit peu plus customisée et c'est vraiment magnifique j'ai souvent eu tendance à combiner cette couleur un petit peu rosée avec cette teinte qui serait légèrement une teinte de bronzeur ça m'a donné un très très joli rose un petit peu neutre un petit peu chaud c'était vraiment très très joli ces deux couleurs roses à mélanger elles sont vraiment très très belles ça donne un très très joli rendu de blush vous pouvez les mélanger toutes entre elles vous pouvez les mélanger deux par deux vous pouvez en mélanger plus si vous voulez enfin ce que j'aime vraiment avec cette palette c'est sa versatilité en ce qui concerne la qualité des poudres ce sont bah c'est la qualité des poudres pour le teint de chez BK vraiment BK elle a une super formulation sur ses produits teints vraiment moi je suis totalement convaincue par cette palette j'espère vraiment que vous avez réussi à vous la procurer pendant qu'elle était encore en stock cette palette-ci gros gros favori du mois de janvier ensuite je vous ai parlé un petit peu de tous mes favoris du mois de janvier là j'ai passé à une catégorie un petit peu intermédiaire ce n'est ni un flop ni un top c'est une catégorie un petit peu entre les deux et c'est plutôt une catégorie que je dirais un petit peu déception il s'agit de la palette de chez Huda Beauty la Mercury Retrograde je m'en suis beaucoup servie j'ai beaucoup essayé de l'utiliser j'ai beaucoup essayé de l'aimer mais voilà j'ai pas mal de de mixed feelings comme ils disent en anglais j'ai pas mal de sentiments un petit peu partagés par rapport à cette palette-ci c'est pas une palette qui est nécessairement de mauvaise qualité mais c'est pas non plus la palette waouh de chez Huda Beauty vous avez à l'intérieur donc une couleur pailletée qui est celle-ci je crois vous avez 6 couleurs métalliques et vous avez 2 couleurs multi-reflet avec un rendu un petit peu léger ils disent un peu sheer c'est à dire avec une couvrance qui est pas forcément très intense c'est des fards un petit peu qui sont un peu en transparence mais qui contiendraient énormément de reflets à l'intérieur par contre le problème c'est qu'ils ne vous disent pas nécessairement quelle couleur est quoi c'est à dire que moi j'ai eu la mauvaise surprise le premier look que j'ai essayé de faire avec de tomber sur la couleur pailletée vous connaissez la relation que je peux avoir avec les paillettes c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie quand elles ne sont pas dans une formule assez compacte qui empêche d'avoir énormément de chutes cette couleur pailletée-ci vous avez beaucoup de chutes quand vous l'appliquez elle reste quand même assez facile à appliquer pour une couleur pailletée mais elle fait énormément de chutes et c'est pas une couleur qui est nécessairement facile à travailler moi le look que j'avais en tête quand j'ai utilisé cette couleur-ci c'était de faire un halo high ça s'est pas forcément bien passé parce que déjà donc première teinte pailletée donc pas très très facile à maîtriser quand vous voulez faire un halo et la deuxième teinte que j'ai voulu utiliser c'était celle-ci ce rose bébé juste ici et ce rose bébé en particulier je sais pas si c'est la couleur multi-reflet qui est en transparence qu'il y a à l'intérieur je sais pas parce que c'est pas indiqué c'est indiqué nulle part en fait quelle couleur à quelle finit du coup je sais pas si c'est ça ou pas mais alors cette couleur-ci je l'ai trouvé vraiment très très difficile à appliquer elle a pas un rendu très très intense c'est un rendu très très métallisé et surtout c'est que la couleur dès la première utilisation elle a un petit peu glacé dans le pan donc voilà c'est quelque chose qui m'a énormément déçue surtout pour le premier look que j'ai essayé de faire avec après en ce qui concerne les mattes les mattes douda beauty sont vraiment de très très bonne qualité ça ça change pas avec cette palette-ci après pour les autres looks que j'ai essayé de faire avec ça s'est quand même plutôt relativement bien passé mais voilà c'est pas c'est pas du tout un top c'est pas non plus un flop mais j'ai pas trouvé que j'ai nécessairement réussi à faire des looks transcendants avec voilà je reste un petit peu sur mon opinion que j'avais à la base sur cette palette-ci je trouve que c'est une palette qui manque beaucoup de versatilité les looks que vous faites avec sont majoritairement dans les roses claires si vous voulez intensifier vous tombez sur des looks qui sont un petit peu plus violets et violacés j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de couleurs de transition un peu intermédiaires et qu'ils soient pas nécessairement que roses ou que violettes je vous ai donné quand même beaucoup d'indications sur cette palette-ci mais voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir une revue et d'avoir trois looks avec cette palette en particulier je serais vraiment intéressée de savoir et enfin je vais finir avec mes flops donc tout d'abord il y a deux petites palettes de chez Kiko que je vous avais présentées dans mon dernier haul ce sont des palettes de la collection Magical Holidays pour le teint c'est une texture qui est assez difficile à décrire mais je trouve qu'il se rapproche quand même un petit peu plus de la texture crème comme je vous avais dit dans mon haul j'ai été quand même pas mal déçue les blushs pour en prélever et pour avoir un rendu sur la paupière il faut énormément insister il faut énormément frotter dans le panne il faut limite creuser à l'intérieur moi j'aime quand même les blushs qui soient pigmentés donc avec ceux-ci je n'ai pas ce rendu-là j'ai besoin de beaucoup insister et moi le matin j'ai pas spécialement le temps d'insister autant pour que mon blush se voie et pour que j'ai le rendu et l'intensité de blush que j'ai envie d'avoir donc voilà pour moi ces palettes-ci ça a clairement été des flops et voilà je vous les recommande pas du tout sauf si vous aimez les rendus de blush qui soient vraiment très très légers ou des rendus qui soient extrêmement modulables sachant que vous n'arriverez jamais non plus à une intensité qui soit extrême avec ces blushs-ci donc voilà pour moi ce sont clairement des flops et encore un flop il s'agit d'un mascara de chez Armani le Ice to Kill que je possède dans une version mini que j'avais eu dans un coffret parfum en fait ce mascara-ci c'est une brosse qui est en poils naturels moi personnellement j'ai été déçue voilà je trouve pas qu'il fasse un rendu nécessairement impressionnant sur les cils je trouve que c'est un bon mascara si vous aimez les rendus un petit peu cils naturels moi j'aime des mascaras qui vous donnent vraiment un effet qui soit très intense qui a un effet vraiment allongeant volumisant et recourbant voilà j'aime qu'il y ait la totale au niveau des mascaras et j'aime vraiment qu'on ait un rendu à la limite du faux cils avec celui-ci j'ai pas eu ce résultat-là moi je trouve que c'est un résultat cils naturels je trouve qu'il y a beaucoup de mascaras à petit prix dans le drugstore qui font beaucoup mieux que ce mascara-ci je vous avais déjà présenté mes mascaras favoris de chez Essence dans ma vidéo Best of Beauty version drugstore j'ai aussi des mascaras de chez Kiko qui ont un rendu qui me satisfait beaucoup plus que ce mascara-ci et qui est à moins de 10€ les mascaras de chez Essence ils sont même à moins de 5€ donc celui-ci pour moi clairement c'est un flop c'était mes favoris et mes déceptions du mois de janvier n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous avez apprécié laissez-moi dans les commentaires comme d'habitude qu'elles ont été vos favoris et vos flops à vous pensez aussi à vous abonner si jamais vous avez envie qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo beauté et sur ce moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye